Vous avez un site sur Wordpress, sur Wix ou sur une toute autre plateforme et vous avez toute votre partie tunnel de vente pour votre aimant à clients, vos produits payants sur Systemio ? Et bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir connecter les deux ultra simplement. Bonjour je suis Eugénie, je suis la co-fondatrice d'Elson Miraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement. Sur notre chaîne vous retrouverez de nombreux tutoriels et de nombreux conseils pour vous aider à faire cela. Alors c'est parti, voyons comment vous allez pouvoir connecter Systemio à votre site internet. Alors la toute première chose à faire c'est comprendre qu'est ce qu'il se passe entre Systemio et votre site internet. Donc sur Systemio vous allez avoir vos différents tunnels de vente. Donc par exemple ici on a notre tunnel de vente pour et bien tout simplement faire la promotion pour offrir notre template de calendrier éditorial. C'est notre aimant à clients. Aujourd'hui sur notre site internet, et bien on n'a pas notre aimant à clients. On va aller dessus. On a un premier aimant qu'on a ici, les 52 templates, Canva prête à l'emploi. Mais peut-être qu'on a envie de rajouter et bien notre fameux template de calendrier éditorial. Donc pour faire ça par exemple ici il me suffirait de modifier la page et puis de mettre une jolie image et ici hop tout presserait sur le calendrier. Et quand les personnes cliqueraient sur je veux mon calendrier et bien elle serait automatiquement renvoyée sur ma page de capture qui est donc juste ici sur Systemio. Jusque là on est bien d'accord. Mais comment vous allez pouvoir faire ça ? Et bien c'est vraiment ultra simple. Tout ce qu'il vous suffit de faire c'est simplement de prendre le lien de votre page de capture sur Systemio et c'est ce lien que vous allez ajouter sur votre bouton. Et ainsi quand les personnes vous cliquez sur je veux cet et moi un client, elles vont être envoyées vers votre page de capture mais elles ne sauront pas du tout en fait qu'elles sont passées sur Systemio. La seule différence qu'il y aura c'est au niveau de l'URL puisque ici vous aurez votre URL de votre site internet et ici vous aurez votre URL de Systemio. Ça sera la seule et unique différence. Mais avec l'uniformisation de votre chart graphique, la personne ne saura pas du tout en fait qu'elle est partie de votre site WordPress, Wix, peu importe, pour aller sur Systemio. Vous seul le saurez. Autre chose qui peut être intéressant de faire c'est par exemple de rajouter un onglet. Donc ici on pourrait par exemple rajouter un onglet template de calendrier. Donc comment on pourrait faire ça ? Et bien je vais vous montrer tout de suite. Quand vous êtes sur votre tableau de bord de votre site, sur WordPress en tout cas il vous suffit d'aller dans apparence et puis dans menu. Ici il va simplement falloir rajouter un petit onglet. Donc par exemple si dans notre menu, donc nous on en a plusieurs, donc on va choisir le menu principal, on va le sélectionner. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement rajouter un lien. Donc là on va descendre tout en bas et ici on va chercher les liens personnalisés. Au niveau du lien on va donc mettre l'URL de notre fameuse page de capture et on va choisir notre texte. Donc par exemple template, calendrier offert. Et là je vais pouvoir l'ajouter au menu. Je vais pouvoir le mettre, le déplacer, le mettre où je veux dans mon menu. Donc par exemple juste après mon bouton d'accueil. Super. Et j'enregistre le menu. Une fois que ça c'est fait, il vous suffit de retourner sur votre page de votre site internet. Donc ici on va la rafraîchir pour voir la mise à jour. Et dans notre menu et bien on va voir notre nouvel onglet template de calendrier offert juste ici. Et quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe ? Et bien je suis automatiquement renvoyé sur ma page de capture qui est sur Systeme. Vous avez vu ? En fait c'est ultra simple de connecter tout ce que vous avez sur Systeme.io sur votre site internet si vous l'avez réalisé ailleurs que sur Systeme.io. Il vous suffit simplement d'utiliser le lien et de le mettre un petit peu partout sur votre site internet. Et c'est tout. Voilà donc pour ce petit tutoriel. On espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun tutoriel. Sous-titrage ST' 501